Bonjour, tu écoutes, je fais de mon mieux, le podcast pour les écolos imparfaits. Je m'appelle Anne-Sophie et je te propose d'aborder tous les 15 jours un sujet lié à la transition et l'écologie, de manière décomplexée et surtout dans la déculpabilisation. Je suis en transition depuis maintenant un peu plus de 15 ans et je ne suis toujours pas parfaite. Et ça va bien, merci. Bonjour et bienvenue dans Je fais de mon mieux, le podcast des écolos imparfaits. Avant de commencer ce deuxième épisode, je voulais te dire merci. Merci pour les retours que tu m'as faits, merci pour avoir été là. En fait, je ne pensais pas qu'autant de gens allaient écouter ce premier épisode. Je pensais qu'on serait trois et en fait, on est bien plus que ça. Merci pour tes partages, pour tes réactions et pour ton accueil bienveillant pour ce premier épisode. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est un peu difficile, c'est celui de la solastalgie. Tu as vu que le titre de l'épisode de ce podcast, c'est le jour où j'ai arrêté de me réveiller la nuit en hurlant. En fait, je ne voulais pas aborder ce thème immédiatement, je voulais l'aborder mais bien plus tard. Et puis, j'ai changé d'avis parce qu'après le premier épisode, j'ai un ami qui m'a partagé un autre podcast. En fait, c'est une émission de France Inter qui s'appelle La Terre au Carré parce que mon épisode lui avait fait penser à celui sur la solastalgie. Du coup, j'ai découvert ce mot puisque autant je connaissais le phénomène, autant je ne connaissais pas son nom. Et puis, je me suis dit que ça serait bien d'en parler parce que ces derniers temps, j'ai pu voir des comportements sur Internet de personnes liées à des catastrophes écologiques. Je pense à l'Australie notamment. Il y a eu deux sortes de comportements et qui ont été assez extrêmes. Le premier, c'est ce besoin impérieux d'être utile, quitte à faire des choses complètement absurdes. Tu sens que tu as besoin d'être utile et tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose parce que sinon tu vas devenir dingue. Et puis, il y a eu un deuxième comportement qui est apparu sur les réseaux. Moi, je n'avais jamais vraiment vu avant, mais peut-être que j'étais épargnée. Et là, c'était les pétages de plomb en fait. Mais genre de la colère et de la rage à insulter des gens. J'ai vu ça et je me suis dit mais waouh quoi. Ça m'a vraiment estomaquée en fait de voir ce déchaînement de violence et de pétage de plomb. Et tu sens bien que ce n'est pas genre pour être violent ou une volonté d'être méchant. C'est vraiment la traduction de « mais vous ne voyez pas qu'on va dans le mur, vous ne faites rien, c'est de votre faute ». Bref, un comportement, je trouve qu'il n'est pas super constructif, mais je comprends qu'à un moment, tu n'en puisses plus. Et je pense que c'est la peur qui est à la base de tout ça. Du coup, aborder la seule nostalgie, je me suis dit que c'était peut-être le moment en début d'année par rapport à tout ce qu'on vend en ce moment. Et c'est pour ça que je te l'aborde beaucoup plus rapidement que prévu. La seule nostalgie, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'éco-anxiété. Littéralement, ça veut dire la perte de réconfort. En fait, c'est la détresse causée par le changement de l'environnement. Tu peux l'appeler aussi « douleur psychique due à la dégradation du système Terre ». Tu as pris conscience qu'il y avait un problème. Jusqu'ici, tout va bien. Tu as pris conscience du problème, donc tu vas pouvoir agir. Et puis, arrive un moment où cette conscience est telle que tu vois bien qu'il n'y a plus de futur. C'est assez flippant. Ça peut causer tout un tas de troubles psychiques, en fait, allant de l'anxiété à la dépression. Elle peut prendre différentes formes et elle peut prendre des formes assez extrêmes. Parmi les symptômes, tu peux avoir des troubles anxieux avec de l'anxiété chronique, des attaques de panique, des insomnies, de la tristesse, du regret. Et puis, ça peut aller sur des choses beaucoup plus importantes comme la perte de sens, en fait. La perte de sens de « mais ça sert à quoi de continuer à vivre dans un monde qui va si mal, en fait, et que tout est foutu ? » Ça peut prendre d'autres biais. Par exemple, te faire dire que… Remettre en cause ta décision d'avoir un projet d'enfant. En disant « en fait, ça servira à quoi de faire un enfant puisqu'il va vivre dans un monde de merde ? » Ça peut prendre différentes formes. Il n'y a pas une expression type. Mais la cause est toujours la même. C'est-à-dire que c'est cette peur de la perte de l'environnement qui est le facteur de la solastalgie. Alors, peut-être que tu as déjà ressenti ça. Moi, en tout cas, oui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui. Parce que je trouvais que c'était un sujet qui était important. Parce que si à l'époque où je l'ai vécu, j'avais su que ça avait un nom, peut-être que ça aurait été moins violent, en fait. Et si j'avais su qu'on était aussi nombreux à le ressentir, je ne dis pas que ça aurait été mieux, mais je me serais sentie peut-être beaucoup moins seule à ce moment-là. Et je ne me serais pas dit que j'étais moi toute seule dans ma tête enfermée. Et c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler aujourd'hui. Et que je voulais t'en parler, en fait, tout simplement. Donc, comme je te le disais, si je te parle de solastalgie aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu. Quelque part, c'est un peu arrivé du jour au lendemain aussi. Il faut savoir que quand tu traînes dans les milieux alternatifs depuis quelques années, tu te rends bien compte au bout d'un moment qu'on va droit dans le mur et qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, que ça ne va pas bien et que ça va de pire en pire. Je veux dire, tu en es conscient, parce que ta prise de conscience, tu l'as déjà eue. Mais ça ne t'empêche pas de vivre, forcément. Je veux dire, tu continues à vivre, tu fais tes gestes, tu es dans l'action, tu fais ce que tu peux, et voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a fait basculer, c'est qu'on était en 2018. On était en fin d'année 2018. Alors, à cette époque-là, en fait, c'est le moment où il y a un peu tous les livres sur la collapsologie qui sont sortis. Et donc, la collapsologie, c'est les livres qui parlent de l'effondrement de notre société. C'est assez oppressant comme sujet. Bref, on a commencé à être un peu inondé de ça sur les tables de librairie. Tout le monde en parlait de partout. Et en même temps de tout ça, il y a eu l'acte 1 des Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, ils y sont pour rien, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'on était juste avant, et il y avait un peu ce climat de tension sociale où tu vois qu'il y a un truc qui va se passer, mais tu ne sais pas quoi. Et je pense qu'inconsciemment, ça m'a renvoyé un peu au lendemain du 11 septembre. Ça s'était passé, et puis il y a eu quelques jours de flottement où tu savais que le monde il ne serait plus jamais le même, mais tu ne savais pas comment, et tu ne savais pas si ça allait être l'apocalypse ou pas. Et c'était super flippant. Il y avait un peu une atmosphère de fin du monde qui traînait par là. Et bon, à l'époque, j'étais assez jeune, mais ça m'a renvoyée à ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des grosses crises d'angoisse, à me réveiller la nuit en hurlant, en faisant des cauchemars qui étaient horribles. Et voilà, alors si tu fais la liste de tous les symptômes que j'ai eus par rapport à celles dont je t'ai parlé tout à l'heure, ben en fait, je les ai toussues. Là, en faisant cet épisode, je me rends compte à quel point je me suis bien prise, bien prise de l'amant. J'ai adopté des stratagèmes, en fait, pour essayer de me sortir de ça, parce que je me rappelle, c'était un sentiment de détresse absolue, je m'enfonçais dans une glu noire oppressante, et je n'arrivais pas à m'en sortir, je n'arrivais pas à sortir la tête de l'eau, c'était juste horrible. Je pense que ça rejoint la dépression sur certains passages, encore que voilà, je ne connais pas, je ne connais pas trop bien la dépression, donc je ne veux pas faire de comparaisons qui pourraient être mal interprétées, mais c'était un sentiment assez profond, la remise en question d'un projet d'enfant, j'ai des souvenirs de discussion, voilà, elle était présente aussi, même au pire du pire, il y a eu une remise en question de mon existence même, est-ce que ça sert à quelque chose de vivre ? Rien que de t'en parler, là, j'ai les émotions qui remontent, et c'est vrai que voilà, j'ai fait peur à mon mari notamment, parce qu'il ne comprenait pas, parce que je suis quelqu'un de positif, d'enthousiaste, voilà, je déborde d'énergie, et d'un coup, du jour au lendemain, ça a été horrible. De ce que je me souviens de cette période, c'était que, en fait, j'avais plus de repères spatio-temporels, dans le sens où, pour moi, l'apocalypse, elle était demain. Genre, demain, littéralement, que j'allais me coucher, et que demain matin, en me réveillant, ça serait la fin du monde, quoi. Et donc, du coup, il n'y avait pas de transition, il n'y avait pas un changement progressif, il n'y avait pas une adaptation possible. Ça m'a mis dans un état assez douloureux, et parmi les comportements que j'ai pu adopter pour pouvoir essayer de me distraire, en fait, de cette angoisse permanente, je te donne un exemple tout bête, là, je suis en train de terminer des réserves. Mon mari m'a dit, tu vas leur parler des stocks que t'as faits ? Oui, oui, voilà, j'ai fait des stocks, on est en train de les terminer, là, on est sur les derniers pois chiches, enfin, voilà, j'avais acheté des légumineuses, parce que, alors, pourquoi des légumineuses ? Parce que, du coup, c'était une graine, donc, du coup, qui dit graine, dit que tu peux la replanter, donc, du coup, tu ne mourras pas de faim, puisque, du coup, tu peux faire des cultures avec, et, enfin, bref, tu t'imagines le délire dans lequel je suis partie. Il y a eu ça, il y a eu, j'ai fait un plan B pour quitter Metz, donc, avec les itinéraires bis qu'il faudrait emprunter. J'ai une liste, quelque part, dans mon appart, qui traîne avec les objets que je dois prendre en priorité, parce que, bien sûr, s'il y a une apocalypse, l'argent n'a plus aucune valeur, et donc, du coup, il faudra des choses pour faire du troc, donc, du coup, j'ai, quelque part, une liste des choses qu'il faut absolument que je pense à mettre dans nos bagages si on doit quitter d'urgence la ville en cas d'apocalypse, et le lieu de ralliement, si on n'était pas ensemble au moment où ça arriverait. Alors, pour te donner un petit exemple, un petit panel de ce qui a pu se passer dans ma tête, c'est allé très loin. Si je t'en parle aujourd'hui, bien sûr, c'est pas uniquement pour te raconter comment c'est quand ça va pas, hein, parce que sinon, ça n'aurait pas vraiment trop d'intérêt, je veux dire, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, ça va mieux. Forcément, voilà. Et je voulais te parler de deux, trois choses que j'ai pu mettre en place, en fait, pour que ça aille mieux. Enfin, qu'est-ce que j'ai mis en place ? La première chose, en fait, c'est que, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai coupé, en fait, toutes les sources d'actualité, et toutes les sources, mais alors, surtout, toutes les sources sur la collapsologie, quoi. C'est le premier truc que j'ai coupé. Les journaux, et... Parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais depuis quelques années, en fait, on te montre que les mauvaises nouvelles, que les trucs tout pourris qui peuvent arriver, quoi. Donc, c'est pas forcément ce qui te met dans un état de gaieté absolu. Je dirais même que ça te nivelle un peu par le bas, en termes d'humeur, quoi. Donc, du coup, voilà, je n'avais plus aucune information sur le monde. Et alors, surtout, je ne lisais plus les articles qui étaient partagés, repartagés, repartagés par toutes les personnes de la sphère écolo sur l'effondrement de la société, comment on allait tous mourir, et que, du coup, il n'y avait plus de glaciers. Enfin, bon, bref, tout ça, j'ai arrêté de lire. Donc, dès que ça touche collapsologie, en fait, et même un an plus tard, en fait, bien plus d'un an après, je continue, je ne lis plus. Je ne suis pas assez forte, je ne suis pas capable d'encaisser ça. Je sais que ça va arriver. Enfin, je veux dire, la société, l'effondrement de la société, je le sais. Et puis, ce n'est pas parce que ça s'effondre, en fait, et ce n'est pas parce que la société n'est plus la même que forcément, elle est moins bien. Mais voilà, donc, du coup, j'ai coupé tout ça. Ça ne veut pas dire que je vis dans une grotte, parce que toutes les informations, elles finissent toujours par t'arriver. Ça veut juste dire qu'il y a un recul qui est fait et que les petites informations qui n'ont pas vraiment d'importance, elles ne m'arrivent pas. Donc, comme ça, c'est déjà ça de gagné. Et que les grosses informations, en fait, elles m'arrivent avec un ou deux jours de retard. Et donc, du coup, ce n'est pas super grave non plus parce que ça permet de voir que, en fait, pour l'instant, tout va bien quand même. Ça n'a pas eu un impact sur moi. Donc, voilà, ça permet cette prise de recul dont je n'étais plus capable. Donc, voilà, c'est le premier conseil que je te donne. C'est peut-être déjà commencer par t'éloigner de ça. Ça relâche une pression assez impressionnante. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que je me suis immergée dans les initiatives positives et constructives. Alors, c'est-à-dire qu'à l'époque, je n'avais plus d'espoir, bien entendu. Je pensais que c'était la fin du monde. Donc, forcément, ce n'est pas terrible. Et donc, du coup, à la base, je suis quand même quelqu'un de super enthousiaste et positif. Et je me suis dit que j'avais peut-être besoin de cet effet bisounours. Et donc, du coup, j'ai décidé de me plonger à corps perdu dans tout ce qui est truc positif. Je dirais même dans les images mignonnes ou choses comme ça, histoire de détourner mon attention et de me montrer ce qu'il y avait de beau dans le monde, en fait, et qui méritait de le vivre. Je me suis concentrée sur toutes les initiatives qui étaient positives, en me disant que s'il y avait des gens qui étaient enthousiastes, de bonne humeur, dans la joie, etc., même si moi, je ne le ressentais pas au plus profond de moi, là, tout de suite, au bout d'un moment, par mimétisme, forcément, comme je suis quelqu'un qui est empathique et qui a de la compassion, etc., comme je suis quelqu'un qui ressent des émotions, comme tous les êtres humains, et bien, du coup, forcément, par mimétisme, j'allais adopter ce comportement. Et donc, du coup, ça allait revenir à l'intérieur de moi. Et voilà, ça a marché. Une des autres choses que j'ai utilisées... Alors, je ne suis pas allée voir un médecin, malgré ce que voulait mon entourage. Je ne suis pas allée voir un médecin parce que, franchement, si j'avais su à quel point ça allait être grave, je serais allée le voir. Et je te conseille d'aller voir un médecin pour en parler si tu n'es pas entourée, même si ce n'est peut-être pas forcément reconnu par tous les médecins et par les professionnels. Il faut en parler. Tu ne peux pas rester seule, en fait, quand tu en es dans ce genre d'épisode de désespoir, parce que c'est dangereux. Mais, par contre, je crois beaucoup à tout ce qui est la naturopathie. Et je savais que, pour d'autres sources d'anxiété, il y a des gens qui prennent ce qu'on appelle des fleurs de bac. Et il y en a une qui s'appelle la Rescue et qui est assez efficace. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais commencer par prendre ça. Et puis, dans 2-3 mois, on verra si dans 2-3 mois, ça ne s'est pas calmé. À ce moment-là, j'irai voir un médecin parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Tout simplement, on ne peut pas vivre à long terme dans ces conditions-là. Puis, de toute façon, mon mari aurait pété un plomb parce que je me réveillais toutes les nuits en hurlant et en criant. Donc, ce n'était genre juste pas possible. Donc, ce que je faisais, c'est que le soir, avant de m'endormir, je prenais quelques gouttes de Rescue. Et puis, si je me réveillais pendant la nuit, j'en reprenais encore. Et puis, dès que je sentais les angoisses qui remontaient, j'en reprenais. Et au final, c'était plutôt efficace. Et puis, quand ça a commencé à aller mieux, j'ai repris la méditation. Alors, je pratique le zen maintenant. Mais bon, tu peux faire de la méditation de façon moins intensive. Tu peux faire 10 minutes par jour, voire même une fois par semaine. C'est déjà cool. Mais ça, je ne pouvais pas le faire au tout début. Parce que quand tu fais de la méditation, quand tu fais du zen, tu es dans le silence. Et donc, du coup, tu es vraiment confronté à tes pensées. Donc, je pense qu'à ce moment-là, si je me confrontais à mes pensées, c'est peut-être pas forcément le meilleur du monde. Mais du coup, quand ça a commencé à aller mieux, en fait, ça m'a permis de relâcher la tension et de relâcher la pression. Et puis, moi, ce que le zen m'a appris, c'est un, le moment présent. Mais l'importance du moment présent est de revenir à l'instant T. Et puis, l'impermanence du temps. C'est une des notions de base dans le bouddhisme. Mais ça, sur le coup, ça m'aide maintenant au quotidien pour ne pas faire de rechute. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça sera autrement. Même dans l'instant suivant, ça sera autrement. Et ça ne veut pas forcément dire que ça sera moins bien. Ça veut juste dire que ça sera différent. Et donc, du coup, qu'il va falloir s'adapter. Revenir dans l'instant présent, ça me permet, moi, d'être ancrée et de me dire que, oui, là, tout de suite, tout va bien. Donc, ça ne me sert à rien de m'angoisser pour un truc qui n'existe pas encore. Pour un truc que, peut-être, on ne connaîtra jamais ou qu'on connaîtra sous une forme que je n'imagine pas. Ça ne sert à rien d'imaginer le pire. Il faut être consciente que ça peut arriver. Mais ça ne sert à rien d'angoisser et d'être complètement paralysée aujourd'hui pour un truc qui n'existe pas encore. Et ça, c'est vraiment ce que j'applique au quotidien aujourd'hui. Une autre chose aussi qui m'a permis de prendre du recul, c'est de me rendre compte qu'en fait, ce n'était pas la première fois que ça arrivait. On voit quand même pas mal d'articles qui disent, oui, le nouveau mal du siècle. Et en fait, de me rendre compte que chaque génération avait plus ou moins eu ce moment dans l'histoire, en fait, avait eu plus ou moins ce moment de détresse. Et ça m'a permis de me rendre compte que, voilà, on était toujours là, au final. Et que, oui, c'était différent. Et que chaque génération fait toujours un peu le bilan entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il vit, en se disant que peut-être c'est la fin. Et que, donc, du coup, on a ce sentiment qu'il n'y aura pas de futur. En fait, ça me fait penser au mouvement Nos Futurs avec les punks. Et je pense que de me rendre compte, en fouillant un peu, qu'on n'était pas les seuls. Il n'y a pas qu'en 2020 qu'on se rend compte de ça. Je veux dire, dans les années 90, ce n'était pas non plus plus glorieux. Et il y a toute une partie de la population qui pensait qu'ils n'auraient pas de futur non plus et que ça allait être horrible et que ça allait être l'apocalypse. Chaque décennie, en fait, à ce moment-là, quelque part, peut-être plus ou moins fort, peut-être plus ou moins étendue dans la société. Peut-être que là, on atteint des sommets. Mais du coup, on n'est pas les seuls. Et ce n'est pas la première fois que des gens dans l'humanité se disent ça. Ça a déjà été vécu par d'autres de façon différente, mais on a survécu et on est toujours là. Je pense notamment aux grandes civilisations aztèques où les grandes villes ont été complètement désertées. On ne sait toujours pas pourquoi. C'est un peu ce même questionnement. La fin d'une société. Et en fait, de savoir que d'autres l'ont vécu avant, j'ai senti un soulagement en moi. Parce que je me suis dit, ok, ils l'ont vécu, ils sont toujours là. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un moyen de s'en sortir et de survivre à ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidée pour me dire, ok, s'ils l'ont fait, il n'y a pas de raison que moi, je n'y arrive pas et qu'on n'y arrive pas non plus. Aujourd'hui, où j'en suis par rapport à la solastalgie, c'est que, d'une manière générale, ça va bien. Tu m'entends sourire, tu m'entends rire. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne fais pas semblant. J'ai retrouvé de l'enthousiasme pour des projets, notamment ce podcast. J'ai retrouvé de l'espoir, bien entendu. Mais je ne suis pas à l'abri. Je sens que c'est encore fragile, tout ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne lis rien sur la Collapso. C'est pour ça que, du coup, je n'ai toujours pas repris la lecture des actualités et des choses comme ça. Parce que je sens bien que c'est fragile et que si je suis confrontée à des choses trop négatives, je risque de replonger. Et vu par quoi je suis passée, je n'ai pas envie d'y retourner là tout de suite. Et je n'ai pas envie de tenter le diable. Clairement, voilà. Mais j'ai pris conscience que, de toute façon, le changement, il ne se ferait pas en 24 heures. Et c'est ça, en fait. C'est cette distanciation temporelle que j'ai réussi à retrouver et qui me permet de me dire, OK, sûrement que ça sera différent. C'est clair que le monde de dans 30 ans, ça ne sera pas le même que d'aujourd'hui. Mais ça sera dans 30 ans. Et en 30 ans, on a le temps de s'adapter. On a le temps de voir évoluer les choses. On a le temps d'anticiper. On a le temps de mettre en place tout un tas de stratagèmes qui font que le choc existera, mais il ne sera pas aussi terrible que ce qu'on peut penser. Enfin, c'est ce que moi, j'ai envie de croire et c'est ce que j'ai envie d'imaginer. Et donc, du coup, ça devient plus supportable. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie et pas de compassion. Ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas. Ça ne veut pas dire que, quand je vois l'Australie qui brûle, je ne me dis pas, mais merde, on est foutu. Ça veut juste dire que maintenant, je vois tout ça avec un espèce de filtre qui me dit que, de toute façon, je ne peux avoir un impact que sur mes actes. C'est une notion qui est développée par la méditation, mais aussi par certaines approches du développement personnel. C'est comme des cercles concentriques, en fait. Au centre, le premier cercle concentrique, c'est toi et tes actes. Après, c'est ta sphère d'influence, c'est tes amis, ton entourage. Et puis, au fur et à mesure, ça fait des cercles de plus en plus grands. Et le reste du monde, c'est le dernier cercle tout autour. Mais en vérité, le seul sur lequel tu as un impact possible direct, c'est tes actes. Et ensuite, de ces actes vont découler des répercussions qui vont influencer les autres. Mais la seule chose sur laquelle tu as un contrôle, c'est ce que toi, tu fais. Ce qui te permet de retourner dans cette notion de contrôle, en fait, que certains pensent perdre et donc ça les plonge dans la seule nostalgie. Mais du coup, si tu contrôles déjà tes actes, c'est déjà pas mal, en fait. Et je suis confiante. D'une manière générale, je suis confiante au plus profond de moi-même, j'y crois. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Et ça, ça fait du bien de le voir, qu'on est de plus en plus nombreux, que ça bouge, que les gens prennent conscience. Je me dis, enfin, ça y est, ça bouge, les gens, ils ouvrent les yeux, quoi. Enfin. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 2-3 ans, en arrière encore. Et ça, ça fait toute la différence, au final, parce que tu n'as plus l'impression de te battre contre un moulin à vent, en fait. Tu vois qu'on est de plus en plus nombreux et donc, du coup, moi, ça me donne confiance. Et je me dis, OK, alors, bien sûr, tout le monde n'est pas parfait, et puis tant mieux, d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'on ne laissera pas les choses arriver. Et j'ai profondément confiance en l'être humain pour dire que, voilà, on arrivera à créer des structures, à créer des choses qui font que ça ne sera pas l'apocalypse, en fait. J'ai envie de croire à ça, parce que sinon, on rebascule dans le sens où s'ils n'arrivent même pas à croire à ça, enfin, je veux dire, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus de sens. On voit d'énormes initiatives être prises à travers le monde, à travers, même en France, sur des tests de nouvelles formes de décisions, de nouvelles formes de prises de décisions, et je trouve ça super enrichissant. On est à une époque charnière, mine de rien, et tout peut bouger. Et c'est sur cette note positive que je vais te laisser pour cet épisode, parce que c'était un sujet qui n'était pas super facile, comme tu as pu le voir ou l'entendre peut-être au son de ma voix, je ne pensais pas que ça me toucherait autant. Je te remercie d'avoir écouté jusque-là. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut ! Et voilà ! C'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolons parfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant Je fais de mon mieux le podcast. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, ça va aller. Je sais que vous faites de votre mieux.